André Reichardt, merci d'abord d'être venu dans nos studios d'Alsace 20. Dans un contexte émotionnel qui est encore très fort, comment s'est passée votre première semaine dans le fauteuil de président de région ? D'abord, elle n'est pas totalement terminée, mais c'est vrai que l'aspect émotionnel est encore très présent. J'ai encore de la difficulté, ça fait à peine 4 jours, à entrer dans le bureau du président Zeller. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Ce n'est pas encore mon bureau. Alors, est-ce que vous êtes un président de succession d'Adrien Zeller ou un président de transition avant les élections ? Alors, les deux, les deux de succession, parce qu'effectivement je succède Adrien Zeller, j'ai un peu de mal à dire que je le remplace. On ne remplace pas Adrien Zeller. On va être nombreux à être réunis ou à se réunir pour le remplacer. Alors, de transition, oui, parce qu'il y a des élections en mars prochain et qu'il appartiendra simplement à la population, à nos électeurs, de dire qui ils souhaitent envoyer, quel groupe majoritaire ils souhaitent envoyer au conseil régional. Alors, Adrien Zeller avait cette image d'homme de consensus et il avait fini par incarner la région. Est-ce que ces six mois peuvent vous faire changer d'avis ou est-ce que tout est écrit pour mars 2010 ? Ah non, 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 ces six mois sont inscrits dans le marbre. Il appartiendra aux membres, aux militants de l'UMP de désigner leur chef de file pour mars 2010 et j'ai d'ores et déjà fait connaître mon intention de ne pas être candidat. Donc, pour moi, c'est effectivement une date préétablie. Alors, vous parlez de l'UMP, on a parlé de main basse de l'UMP sur la région. Est-ce que vous allez plutôt l'attendre, cette main, vous, aux écologistes importants en Alsace, au Modem, comme ça se fait ? Alors, nous envisageons très fortement, à condition naturellement que nos amis du centre le souhaitent, une liste d'union pour mars prochain. Nous avons travaillé depuis 1998 main dans la main. Je peux le dire, d'autant plus que c'est moi qui, à l'époque, avec ma casquette RPR, avait été désigné chef du fil du RPR pour négocier avec Adrien Zeller. Depuis 1998, nous pratiquons cette union. J'entends bien que l'année prochaine, en 2010, elle perdure. Quant à tendre la main aux écologistes ou à d'autres parties tels le Modem, encore faudrait-il s'accorder d'abord, s'entendre sur des valeurs communes, sur un programme commun. Alors, dernier point, à votre poste, vous êtes le meilleur observateur de l'Alsace. Comment va notre région ? Est-elle gravement touchée par la crise ? Alors, mon sentiment sur ce plan est un peu partagé, dans la mesure où ça reste quand même l'une des plus belles régions de France, non pas sur le plan environnemental, ça c'est sûr, mais aussi sur le plan économique. À n'en pas douter, nos performances rendent un certain nombre d'autres régions particulièrement jalouse. Par contre, c'est vrai que la situation de l'emploi s'est dégradée plutôt, plus fortement que certaines autres régions, parce que, ce qui a fait la force de notre région des années durant, à l'heure actuelle, l'handicap a peu. Alors, en un mot, sous quel signe allez-vous placer ces six mois ? Alors, j'espère que vous l'avez compris, sous vraiment une volonté exacerbée de lutter contre le chômage, de faire en sorte que l'enthousiasme, la dynamique soit au rendez-vous, en aucun cas sous un signe d'attente jusqu'aux prochaines élections. Alors, je peux vous assurer que l'attentisme au Conseil régional n'est absolument pas de rigueur. Il y aura un temps, le moment venu, pour l'élection régionale. Il y a un temps pour l'action. Eh bien, je peux vous assurer que, moi, je me situe très, très directement dans l'action. Merci, M. le Président.